alors est ce qu'on est bon niveau mise au point on est pas mal et bien bonjour youtube j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo j'espère que malgré tout pour vous le confinement se passe dans les meilleures conditions possibles pour ma part j'en ai profité pour faire des choses que je n'avais pas le temps de faire avant comme par exemple changer le fond pour les décors de la chaîne youtube comme pour travailler un peu plus la déco pareil de l'arrière-plan j'ai rebossé un peu mes espaces de travail voilà moi j'en profite pour faire les choses que je n'avais pas le temps de faire avant donc aujourd'hui dans cette petite vidéo on va parler de hop je vais essayer de le hop s'il fait le focus voilà pour vous parler de drones et surtout comment bien débuter en drone donc je vais essayer de vous donner toutes les infos essentielles qui vous faudra savoir avant de vous lancer à faire du drone donc dans cette vidéo on va aborder trois points essentiels et je vous donnerai quelques infos bonus quant à l'utilisation de votre drone et sur les infos essentielles on va voir un petit peu en bref la réglementation du drone en france comment bien préparer son vol et comment mettre en route son drone dans les meilleures conditions possibles donc voilà ces trois gros sujets qu'on va aborder dans cette vidéo donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos bien sûr allez c'est parti donc en france qu'est ce que nous dit la réglementation pour les particuliers les points essentiels qu'il faut retenir c'est déjà les zones de vol et les zones de non vol on appelle les fly zones et les no fly zones pour connaître ces zones il vous faut simplement aller sur le site du géoportail sélectionner les cartes de loisirs et entrer tout simplement le lieu où vous souhaitez voler vous allez avoir des indications qui vous diront soit si vous pouvez voler soit si vous pouvez voler mais avec des réglementations particulières et dernièrement si vous ne pouvez carrément pas voler donc les zones où on peut pas voler c'est tout ce qui est agglomération les villes proches des hôpitaux des bases militaires enfin voilà les lieux sensibles et les zones où il ya beaucoup de public ça paraît logique mais je préfère le dire en deuxième temps qu'est ce que nous dit la réglementation la réglementation nous dit c'est concernant les images donc vos drones sont équipés de vidéos donc vous avez le droit de faire des images avec mais à titre personnel vous n'avez pas le droit de vendre vos images ou de gagner de l'argent avec ces images de n'importe quelle manière qui soit donc vous pouvez faire des images mais vous les gardez pour vous donc après un dernier chapitre un petit peu litigieux c'est youtube les réseaux sociaux internet techniquement si on suit le code la loi excusez moi il est dit que tant qu'on ne monétise pas nos vidéos par exemple sur youtube on peut utiliser nos plans de drones dans nos vidéos mais dans les faits c'est autre chose donc soyez très prudent avec ce que vous faites de vos plans vidéo drones surtout que maintenant il ya de plus en plus de personnes qui sont embauchées pour traquer justement tous les contenus vidéo où il ya du drone et voir si les personnes sont habilitées à utiliser les images ou pas donc vraiment soyez très prudent et le dernier point qui est super 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 important c'est tout ce qui est assurance c'est votre protection à vous je parle pas d'assurer votre drone ça c'est un fait mais je vous parle de vous assurer à vous en tant que personne il vous suffit d'appeler votre responsabilité civile souvent c'est de l'assurance habitation savoir si vous avez le droit à titre de loisir d'utiliser un drone ça paraît bête mais je vous garantis qu'un objet comme celui ci par exemple qui fait déjà dans les 700 grammes qui peut aller à 60 km heure en vitesse de pointe si à 60 km heure vous heurtez quelqu'un avec ça vous allez faire des dégâts donc il faut vraiment être assuré pour être sûr d'être couvert au cas où il ya un problème je veux pas être pessimiste mais il faut quand même penser à ce problème là donc pensez bien à vérifier que vous êtes couvert sinon essayer de trouver une petite assurance qui vous couvrira pour le drone de loisirs voilà c'est le petit point bref que je voulais faire sur la réglementation du drone en france je vous ai cité les gros points si vraiment vous voulez la réglementation complète vous pouvez la trouver sur internet je vous ai cité vraiment les points essentiels sur lequel d'habitude les gens s'en foutent royalement on fait un peu n'importe quoi en termes de loisirs avec le drone en france mais moi je suis pas là pour vous dire de faire n'importe quoi avec vos drones je sais que ça peut vite coûter cher donc je vous donne des conseils qui sont utiles donc après en deuxième partie on va voir comment bien préparer son vol comment bien préparer son vol déjà il faut bien penser à vérifier que toutes nos batteries soient chargées donc les batteries hop de la commande s'il fait focus voilà et là où les batteries de notre drone après il faut aussi penser que donc une télécommande comme celle-ci n'a pas d'écran enfin un tout petit écran mais c'est pas un écran qui vous affichera le gps le retour vidéo et autres donc pour ça j'utilise mon iphone et une application un dji go 4 donc pensez aussi à vérifier que votre smartphone est suffisamment de batterie ou si vous utilisez un ipad mini puisque vous pouvez mettre une petite tablette dessus pensez à vérifier que votre ipad ou votre tablette soit bien chargé que votre téléphone votre tablette soit pas suffisamment chargé c'est pas très grave par contre si vous perdez la commande en vol où le drone n'a plus de batterie là ça peut vite devenir problématique donc pensez bien avant de voler vérifier que vos batteries soient chargées pensez aussi à vérifier l'état général de votre drone ça on en reparlera dans la mise en route de votre drone mais pensez bien vérifier l'état général de votre drone ça paraît logique donc après faut aussi penser bien sûr à les vérifier sur le site de géoportail savoir si vous allez avoir le droit de voler avec ou sans restriction ou si vous n'avez pas du tout le droit de voler ça peut être plutôt utile que de se déplacer pour rien à un endroit précis et pensez bien sûr à vérifier la météo avant de partir si vous partez de chez vous peut-être qu'il va faire beau mais selon vous allez aller vous pouvez vous retrouver dans un endroit où va pas faire beau ou le temps peut changer en cours de journée vous allez vous retrouver en vol il va se mettre à pleuvoir à neiger ou je ne sais quoi donc déjà vous allez endommager votre drone ou pire avoir un accident le craché ou autre donc pensez aussi à bien vérifier la météo avant de partir c'est très utile donc voilà avant de voler pensez à vérifier donc l'état de vos batteries si elles sont bien chargées correctement pensez à vérifier l'état général de votre drone vérifier sur géoportail si vous avez le droit de voler à l'endroit où vous allez et pensez à vérifier la météo ces quelques points de base vous seront très utiles j'en suis certain bon allez c'est parti on va passer à la dernière partie qui est donc la mise en route de votre drone et je vous laisserai donc à la fin ma petite info bonus allez c'est parti on va bouger la caméra en pop pop on va s'installer différemment alors je sais pas trop comment je vais la jouer je vais essayer de bosser avec deux caméras pour vous ayez plusieurs angles de vue donc c'est parti alors pour commencer on vérifie toujours avant la mise en route de son drone que tout ce qui est visserie soit bien vissé et surtout ne soit pas manquant parce que ça ça peut être vite problématique aussi donc pensez toujours à vérifier l'état de vos visseries et si elles sont bien fixés bien évidemment alors attendez hop on va faire un point de vérifier ouais vous allez bien voir c'est nickel après avant la mise en route de votre drone pensez à vérifier tout ce qui est capteur hop c'est pas vous allez bien voir vérifier bien que les capteurs ne soit ni sale ni endommagé parce que tous ces capteurs sont très utiles durant le vol surtout s'il doit éviter un obstacle ou autre donc pensez bien vérifier l'état des capteurs c'est plutôt utile après on va vérifier avant même de démarrer donc l'état de nos hélices forcément et vérifier aussi si elles sont bien clipsé ça c'est pareil ça peut paraître bête mais si les hélices est mal clipsé et que vous décollez d'un coup ça peut vite être problématique et pour finir on va vérifier donc l'état de notre batterie physiquement je veux dire qu'elle soit pas endommagé ni même au niveau des connectiques et vérifier que la connectique sur le drone ne soit pas non plus endommagé voilà et pour ça vous pouvez vérifier aussi en dernier lieu en clipsant la batterie si vous entendez bien le claque voilà tout simplement donc là ça y est niveau drone on est ok donc pour la mise en route déjà ce qu'il va nous falloir en tout premier lieu c'est comme je le disais hop je vais essayer de vous montrer ça au mieux c'est l'application dji go 4 donc là il vous faut ouvrir l'application et cliquez sur appareil donc là vous allez avoir l'écran qui sera donc votre retour vidéo et le retour d'information par rapport au drone donc maintenant il va nous falloir hop mettre notre téléphone sur notre commande donc voilà donc correctement positionné ça donne ceci voilà donc là on n'a pas on a un écran noir un tout simplement parce que le drone n'est pas encore allumé donc on n'a pas de retour vidéo donc petit point que j'ai oublié de préciser avant bien sûr de démarrer votre drone penser à retirer donc hop les protections plastiques qui viennent protéger et tenir la caméra en place sur votre drone ça parait bête mais si vous le faites pas vous allez avoir déjà d'une une mauvaise qualité d'image parce que le cache plastique va obstruer la caméra et de deux si vous ne retirez pas le petit cache qui tient la caméra en place vous allez avoir un défaut au niveau de la stabilisation de la caméra et vous allez avoir cette information en retour sur l'écran forcément donc l'information très importante il ya un ordre spécifique de démarrage entre la commande et le drone peut-être ça apparaître logique pour certains mais pas pour tous il vous faut forcément démarrer d'abord la commande avant votre drone pourquoi si vous démarrez le drone que le truc qui pète les plombs il s'envole d'un coup et que vous n'avez pas allumé la commande vous avez aucun pouvoir parce que le temps que la commande s'allume peut-être même que le drone sera parti trop loin elle va plus le capter donc ça sera fini alors que si vous avez d'abord démarrer votre commande et qu'après vous démarrez le drone et bien même s'il pète les plombs vous allez pouvoir soit lui faire un retour homme soit le crasher de force pour éviter tout accident donc toujours bien démarrer la commande avant le drone et moi je dirais même que je démarre d'abord l'application dji go 4 ensuite ma commande ensuite mon drone voilà donc pour démarrer sa commande c'est très simple il vous faut donc appuyer sur le bouton démarrer mais petite particularité des produits dji il vous faudra toujours appuyer deux fois une pression courte une pression longue voilà et là on voit que ça affiche connecting donc là on sait qu'on est bon donc côté commande on est bon après sur le drone c'est exactement la même chose une pression courte une pression donc là voilà le drone va calibrer ses moteurs il va se mettre en place tranquille ou est là jusqu'à là on est bon donc ensuite il va charger les différents modes donc pour commencer le atti mode comme vous avez pu le voir donc là il va chercher jusqu'à arriver au mode gps donc on va voir je vous expliquer après pourquoi c'est super important mais voilà vous laissez tourner il va chercher tout seul il va passer de mode en mode jusqu'à arriver au mode gps bon là pour nous ce sera pas du tout le cas étant donné que je suis à l'intérieur et qui ne captera jamais le gps c'est impossible donc pourquoi c'est très important qu'il ait jusqu'au mode gps déjà tout simplement à partir du moment où il a trouvé le mode gps il va enregistrer sa position gps de départ donc comme ça si vous êtes en l'air et que vous avez un souci vous pouvez faire ce qu'on appelle un retour homme il ya un petit bouton hop je vais essayer de vous montrer ici il ya un petit hache avec une flèche ça c'est ce qu'on appelle le retour homme si vous avez un souci vous perdez le retour vidéo vous avez un souci quelconque vous appuyez sur le retour homme et le drone va revenir à sa position de départ donc déjà pour ça c'est très très important en plus de ça comme vous l'avez vu vous avez une petite carte gps ici s'il n'a pas le mode gps vous n'allez pas pouvoir vous repérer et savoir où vous êtes et où est votre drone et là ça peut vite causer des soucis également donc c'est très très important de le laisser aller jusqu'au bout et qui trouve bien son mode gps vraiment donc voilà et dernière info importante après je vais pas aller plus loin parce qu'on va arriver au moment du décollage en tout cas si vous voulez plus d'informations à la suite de ça je referai des vidéos sans souci mais là notre but c'était de voir démarrage de notre drone donc on va voir une dernière info concernant le décollage donc vous avez soit ici hop ce qui va me faire le focus hop vous avez soit ici un rond avec une flèche qui va vers le haut donc vous cliquez dessus et vous faites décollage donc là vous allez passer en mode décollage assisté si j'ai envie de dire votre drone va se positionner à peu près à un mètre du sol tout seul et se stabiliser voilà donc ça c'est un décollage semi assisté ou alors après vous avez la possibilité de prendre de joystick de les positionner en bas vers l'intérieur et là votre drone va démarrer les moteurs vont se démarrer mais il va rester au sol il n'aura pas d'assistance au décollage ce sera vous après le décollé tout simplement moi j'aime pas trop les modes semi assisté même pour décollé je préfère décollé comme ça et atterrir de cette façon là mais après ça vous de voir vous avez même l'atterrissage semi assisté si vous le voulez donc voilà vous avez vu comment mettre en route votre drone donc hop on va éteindre tout ça on va se remettre en position on va finir cette petite vidéo tranquillou je vous retrouve dans un instant donc voilà les amis on a fait un peu le tour sur la réglementation on a vu comment bien préparer son vol et on a vu comment démarrer son drone en tout cas je vous ai donné toutes les informations qui étaient essentielles à mon sens s'il ya des points que j'ai pas assez développé à votre goût ou s'il ya des sujets qui n'est pas du tout abordé n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à le dire en commentaire soit je referai une vidéo soit je répondrai directement dans le commentaire ou un jour lors d'une faq j'en profiterai pour y répondre sans souci donc je vais vous glisser ma petite info bonus avant de vous laisser alors le drone c'est devenu une mode en france et à travers la planète mais hormis ça pour moi c'est un outil fabuleux c'est un outil qui permet de faire des images d'un autre genre et qui peut vraiment bien compléter un film ou une vidéo n'importe quel type de production vidéo mais il ya des choses à savoir pour l'utiliser correctement déjà dans un premier temps ne me mettez pas des plans de ronde si la vidéo n'en nécessite pas si vous faites une présentation produit pour du youtube n'allez pas me glisser un plan de ronde en plein milieu ça servira à rien ça parait bête mais voilà il n'a qui s'amusent à mettre des plans de ronde de partout et ce n'est pas utile dans toutes les productions vidéo déjà ça c'est mon premier conseil deuxième conseil n'allez pas non plus en mettre de trop les plans de ronde c'est bien ça peut venir agrémenter une vidéo ça peut aider à situer un objet un personnage dans un lieu voilà ça peut être très très utile mais il n'est pas forcément utile d'en mettre de trop alors après j'exclus bien sûr les vidéos cinématiques où on voit que des jolis plans de ronde là c'est autre chose vous parle d'une vidéo classique vidéo filmé à la caméra où on veut venir compléter avec des plans de ronde donc voilà ne mettez pas trop de plans de ronde non plus ça sert strictement à rien et dernier petit conseil apprenez bien à manipuler votre drone à piloter votre drone avant d'inclure des plans dans une vidéo parce qu'il y en a plein qui nous font des plans aux drones mais des trucs tout saccadés des trucs tout carré tout robotisé parce qu'ils n'ont pas l'habitude de manier le drone et c'est pas joli apprenez à bien manipuler le drone ou bien utiliser les modes automatiques des modes qui sont assez sympa pour avoir des plans bien smooth bien utile et sans oublier d'essayer au maximum de coller vos plans avec les plans de votre caméra si vous faites des plans en 4k 25 images secondes n'allez pas me faire des plans en 4k 60 images secondes avec votre drone bon le mien ne fait pas de 4k 60 mais voilà essayer de coordonner au mieux vos plans aux drones il y a pas mal d'outils comme pour filmer avec du délog des choses comme ça donc essayer aussi de coller en termes de colorimétrie vos plans caméra et vos plans de ronde ça sera plus facile pour l'étalonnage après voilà c'était pas grand chose mais quelques petits conseils en plus qui peuvent être utiles pour la suite et pour vos productions vidéo donc voilà les amis j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications venez me rejoindre sur instagram je mettrai le lien dans la description et j'ai aussi depuis peu pour ceux qui arrivent sur cette chaîne une chaîne twitch où je vais essayer de faire des live gaming mais aussi des live tuto des choses comme ça des choses intéressantes donc je vais essayer de faire un truc assez complémentaire youtube donc n'hésitez pas à m'y retrouver je glisserai dans la description le lien également en attendant les amis je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à très bientôt à dans une prochaine vidéo tu reçus tout le monde allez on remballe